Vous devez être vraiment sur des risques que vous prenez et conscient de la désillusion qui vous attend lorsque vous vous lancez. Je suis fatigué, je pleure pour rien, c'est une fatigue psychologique qui va s'installer. Depuis 2010, on est en 2018 et jusqu'à présent je n'ai reçu aucun investissement, aucun financement ni de l'Etat ni de la banque. Non mais CEO c'est vraiment cliff excrement officer en fait. Tu gères la merde. Hey hey hey, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission favorite du jeudi soir. Bienvenue dans Cauchemar d'entrepreneurs. Cette semaine, on va s'adresser à un entrepreneur, un serial entrepreneur, il s'appelle Malik Tal et avec lui, on va parler d'argent. Vous le savez, vous qui m'écoutez dans cette émission chaque semaine, pour moi le nerf de la guerre des entreprises, ça reste quand même l'argent. Et aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, on le sait, on a très souvent peur de parler d'argent, d'annoncer des gros montants, ne serait-ce que pour dire combien on gagne, combien on génère de chiffres d'affaires et encore plus quand il s'agit de parler de levée de fonds, combien on a réussi à faire investir dans sa société. Et pourtant, c'est la clé, c'est la base parce que c'est seulement comme ça qu'on va réussir à prendre le pouls du dynamisme de l'écosystème, du dynamisme aussi des entreprises que nous créons ici au Sénégal. Et pour discuter de tout ça, aujourd'hui, j'ai donc choisi Malik qui est un serial entrepreneur. Il en a ouvert des entreprises, mais surtout, il a investi dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est associé entre autres de Brick & Blocks, par exemple, de Coris et il a aujourd'hui développé une passion pour la construction. Je vais le laisser lui-même nous en dire un peu plus. Malik Tal, bonsoir. Bonsoir, Mariama. Merci de m'inviter et puis merci pour cette présentation qui est géniale. C'est un plaisir, Malik, de t'avoir avec nous. Parle-nous un peu de toi déjà, parle-nous de ton parcours. Où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as fait tes études et dans quoi est-ce que tu as commencé à travailler à la base? Moi, moi, moi. Du coup, moi, je suis Dakarois. Dakarois, mais boy town, original. Je suis né à la clinique Pasteur. J'ai grandi immeuble alpha à 500 mètres de la clinique Pasteur. Et je suis allé à l'école à Franco-Sénégalaises, Djadjo. J'ai vécu en centre-ville de Dakar, dans ce carré-là. Boy plateau, vrai. Original. Boy town, top là. C'est exactement ça. Original. Et puis, je suis resté en Sénégal jusqu'après mon bac. J'ai fait les maristes. Et puis, je suis allé en France faire mes études. Et puis, je suis rentré. Qu'est-ce que tu as étudié en France? J'ai eu une scolarité assez bizarre. J'ai commencé en économie et gestion. Donc, j'ai fait un DEG. Ensuite, je suis allé en école de commerce à l'ESC. C'est une époque où le DEG existait encore. Excuse-moi de te couper. C'est très drôle. Parce que maintenant, je suis sûre que beaucoup de jeunes vont dire, mais c'est quoi ça? Je te jure. Je suis l'une des dernières générations du DEG. Et puis, voilà. Et du coup, ensuite, je suis allé en école de commerce et j'ai fait une première année d'école de commerce en marketing, une deuxième année d'école de commerce en système d'information et une troisième année d'école de commerce en finance. Donc, j'ai un parcours un peu sinueux. Yes, j'étais un élève très moyen. Et voilà. Et je suis rentré tout de suite après. Tout de suite après. Deux jours après la fin de mes études. Wow. Oui. Et j'ai directement entrepris. J'ai rejoint ByFilling. Directement. Alors, excuse-moi de te couper juste ici. Tu es rentré en quelle année? Et surtout, pourquoi est-ce que tu rentres tout de suite après? Beaucoup de jeunes font le choix de gagner un peu en expérience ou de rester d'abord à l'étranger? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te motivait particulièrement à rentrer immédiatement au Sénégal? Non, pas particulièrement. Ce n'était pas un choix. Ma vie est jalonnée. Enfin, j'imagine comme la vie de tout le monde est jalonnée d'événements qui nous poussent à juste faire face. Et puis, mais moi, c'est simplement que je venais de finir mes études. Je devais faire un stage de fin d'études. J'avais trouvé un stage en Arabie. Et puis, donc, au final, c'est le moment des révoltes arabes 2010-2011. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale français invalide tous les stages dans les pays un peu, voilà, où donc on avait tiré sur la foule. Et je devais aller en Arabie Saoudite. Il y avait des manifestations. C'était un peu dangereux. Et donc, j'avais plus de stage. Par contre, je devais valider mon diplôme. Et j'ai... La chose la plus simple, c'était le Sénégal. Du coup, je suis rentré. Et puis, j'ai trouvé un stage ici, à Dakar. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré au Sénégal. J'ai fait le stage. Mais comme je devais encore de l'argent à l'école, je ne pouvais pas être diplômé. Mais sans diplôme, je ne pouvais pas travailler. Mais sans travail, je ne pouvais pas payer. Et donc, le seul moyen, c'était d'entreprendre, de faire ma propre activité. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors, ça a commencé comme ça. À travers quelle entreprise ? Raconte-moi ta première expérience entrepreneuriale, très rapidement. Et surtout, ensuite, comment est-ce que tu te dis, mais en fait, oui, moi, c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie. En réalité, la première chose qu'il faut dire, c'est que comme je t'ai dit tout de suite, je suis né et j'ai grandi dans un environnement où l'entreprise, c'est la norme. Chez moi, tout le monde est entrepreneur. On n'a pas de fonctionnaire ou bien d'employé dans la famille. Quasiment tout le monde est entrepreneur. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères, tout le monde fait la même chose. Et mes grands-parents. Donc, en fait, c'est ce qui est normal pour moi, a priori. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ça se fait totalement par hasard. Donc, j'ai un stage au bureau de mise à niveau qui se passe bien et qui se finit. Je suis censé chercher un emploi. Après, je me dépêtre dans les problèmes de ma vie, comme tout le monde en a, j'imagine. Et puis, je rencontre Mohamed Ardo Diallo et puis Alpha Sirikan. Un soir, ils venaient voir mon père pour qu'ils les conseillent dans leurs affaires. Et puis, on se lit d'amitié. Je connaissais déjà un peu Alpha. Je ne connaissais pas Ardo parce que nos parents avaient des relations Alpha. Et puis, au final, on se lit d'amitié. Je découvre un peu ce qu'ils font. Ils développent des sites web. Ils font des stratégies digitales. Je m'y intéresse un peu. Et puis, je vais les voir et je leur dis, les gars, moi, j'ai envie de faire ce que vous faites. Et puis, j'ai envie de devenir associé, mais je n'ai pas d'argent. Par contre, il y a un truc que je sais faire. Je suis un super vendeur. So now, voici ce qu'on va faire. Si j'arrive, tous les deals que j'arrive à vous rapporter, tous les deals que j'arrive à vous rapporter, vous me donnez 20 % du revenu. Et ces 20 %, je ne les prends pas en cash. Vous me les redonnez en part de votre boîte. Alors là, c'était une stratégie déjà extrêmement innovante à l'époque. Et puis, ils me disent oui. Ils me disent oui. Ils sont chauds. À l'époque, j'ai une cousine qui est chef de pub chez Caractère. Je l'appelle. Je lui dis, j'ai des gars, ils sont extraordinaires. Ils développent des strates digitales. Ils font des sites web. Ils font des stratégies pour Facebook, etc. C'est déjà en 2011, 2012. Oui, c'est exactement ça. Et puis, voilà. Et puis, Caractère, à l'époque, j'avais déjà beaucoup de budget, donc, beaucoup de budget de grandes entreprises, beaucoup de budget marketing. Et puis, je lui demande, ouais, mais qu'est-ce qui vous fait vos sites web ? Qu'est-ce qui fait les stratégies, etc. On me parle de people input, etc. On me met en rapport avec des gens. Je vais voir un peu tout le monde. Et puis, à l'époque, les gens faisaient les websites entre 5 millions et 10 millions. Et j'arrive et je lui dis, je vais la voir et je vais voir sa patronne. Elle me trouve un rendez-vous avec sa patronne. Je fais une présentation de ByFilling et puis, je lui dis, oui, mais nous, on peut vous faire toutes vos plateformes à 450 000 pièces. Par contre, il faut que vous nous en achetiez 10 à la fois. Ah ouais, c'était courageux, ça, comme move. Et puis, ça commence comme ça. Et puis, deux ans après, bon, ça, cette stratégie, plus beaucoup d'autres stratégies, ByFilling est devenue l'une des premières boîtes digitales, l'une des premières agences digitales du Sénégal et puis d'Afrique de l'Ouest. Et puis, j'y suis resté deux ans jusqu'en 2014. Alors, c'est assez dingue que tu me parles justement de la manière dont tu as commencé à travailler dans cette première entreprise, en tout cas, dont tu as été associée, parce qu'elle est assez innovante, comme je disais tout à l'heure. C'est assez rare. Généralement, les apporteurs d'affaires, si on peut les appeler comme ça, ils repartent avec leur cash. Ils ne cherchent pas à rentrer dans le capital. Ça veut dire que quelque part, tu avais une vision qui allait au-delà et ça rentre dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter des différents moyens que les entreprises ont au Sénégal pour lever des fonds, pour se valoriser, etc., y compris l'ouverture du capital. Alors, très rapidement, avant que je ne te pose la question sur l'écosystème et les moyens de financer nos entreprises au Sénégal, j'ai envie que tu nous dises ensuite dans combien d'entreprises tu as choisi ou la vie t'a mené à être associée. Depuis que j'ai... Depuis By Feeling, il y en a 16. Malik, on va devoir s'arrêter parce que... Non, désolé, je vais devoir changer la thématique de cette émission et revenir sur... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? 16 entreprises ? Oui, 16. Explique-moi un peu la mentalité avec laquelle tu avances et pourquoi est-ce que, justement, aujourd'hui, tu penses que c'est important. C'est une mentalité qui est très américaine, à mon goût. Ça arrive très souvent aux États-Unis qu'on retrouve des gens qui sont associés dans énormément d'entreprises parce que, justement, ils nous ont une vision un peu différente. Décline-nous la tienne. En fait, je suis un... Comment on appelle ça ? Je suis bon d'en faire naître les choses ou les faire développer. Je suis très bon d'en penser, voir... Je suis un excellent manager stratégique. Je suis beaucoup moins bon d'un point de vue opérationnel, mais je suis un excellent manager stratégique. Et à chaque fois que je rencontre des gens, et à chaque fois qu'on discute, et à chaque fois qu'on a des conversations, au... Voilà, mais au détour d'une rencontre, on fitte beaucoup avec les gens. Je suis aussi quelqu'un que, généralement, on aime bien, une fois qu'on le connaît. Je suis très sociable. Et puis donc, je construis des relations d'affaires au fil de mes rencontres. Et j'ai à chaque fois quelque chose à apporter. Et donc, je peux aussi tirer profit de ce quelque chose que j'ai à apporter parce que les entrepreneurs me le rendent bien. Donc, mes partenaires me le rendent bien en part, en argent, etc. Est-ce quelque part aussi, ça va nécessiter le courage aussi du risque de perdre ? Alors, on est dans une émission qui s'appelle « Cauchemar d'entrepreneur », on ne me dit pas qu'à chaque fois, toutes ces aventures ont été positives. Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas eu de revers de la médaille, on va dire, où tu t'es dit « Ah, est-ce que j'aurais dû faire ça ? » Ou tu as perdu de l'argent, tout simplement, où le flair n'a pas été forcément bon ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, absolument. La première, c'est pas mal fini. Ça a été une expérience extraordinaire. « By feeling » dont je parlais pour ne donner que cet exemple. C'est fini avec moi qui en sort sans aucune valeur. Ça s'est très mal passé avec mes associés à la fin. On a à peine sauvé notre relation amicale. Et puis, c'est quelques années plus tard, aujourd'hui, qu'on arrive à en parler sereinement, je pense. Et puis, voilà, et puis donc, à avoir des relations normalisées. Mais ça a été assez dur. Dur, par exemple, pour « By feeling ». Sur les 16, je crois qu'il y en a 9 qui sont mortes. Il y en a 2 où, bon, j'ai dû exit, mais sans aucune valeur. Et il y en a 5 qui existent encore, aujourd'hui. Est-ce que tu as eu à perdre de l'argent en tant que tel ? Oui, énormément. Ma dernière, la dernière entité où j'ai perdu beaucoup d'argent s'appelle Payone. On a dû perdre 300 000 euros. Oui, oui, oui. Ça fait partie du risque, à ton avis, quand on aime l'entrepreneuriat, il faut accepter aussi que ce soit une option. Oui, absolument. En réalité, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle entreprise, il y a quelque chose qui me marque. C'est qu'à chaque fois, je me dis, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi difficile et que j'aurais vécu des situations que j'aurais, que j'ai cru avoir dépassées. Et puis, il s'agit simplement, à chaque fois, de mettre le même degré d'effort, le même degré d'engagement, d'être prêt à engager de son argent, de son temps, de son équilibre familial, de sa santé, dans quelque chose en quoi on croit et qui en vaut la peine à cause des gens avec qui on le fait, généralement. Généralement, ce n'est pas le projet, c'est les personnes avec qui on est dedans et puis, voilà, qui nous empêchent de nous arrêter. Et puis, oui, voilà, mais donc, on perd, on perd, mais on gagne aussi. On gagne beaucoup. Absolument, absolument. Alors, rentrant maintenant dans le vif du sujet, parce que maintenant, je pense que nos auditeurs connaissent un peu ton profil. Moi, j'en ai appris d'ailleurs beaucoup et j'adore cette vision du monde, j'adore cette façon de faire. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'écosystème en général. Déjà, quelle est ton appréciation de la manière dont l'argent circule au Sénégal en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les investissements, etc.? Si on parle de l'entrepreneuriat en général, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de manière très ouverte et qu'on ne parle pas de l'écosystème technologique en particulier. L'entrepreneuriat en général... Oui, qu'on ne parle pas des startups en particulier. Exactement. L'entrepreneuriat en général, formel comme informel, et qu'on n'écarte pas les informels, qu'on les considère, l'entrepreneuriat au Sénégal va extrêmement bien. Les gens entreprennent et gagnent beaucoup d'argent. Il y a une quantité incommensurable de cash et d'argent qui circule et il y a beaucoup d'opportunités qui se réalisent dans nos environnements. Maintenant, on ne capture pas, on ne regarde pas ces opportunités. On n'en a pas une vision claire. Pourquoi? Parce que nous, les gens trop éduqués, like the corporate world, on ne regarde pas notre économie réelle. L'ensemble de ces énormes commerçants, énormes industriels, énormes importateurs, l'ensemble de ces jeunes entreprises qui sont dans tous les domaines d'activité et qui font des choses exceptionnelles. Et on regarde l'autre partie, les 3% de nous qui sommes allés à l'école et qui faisons du business en français. Qu'est-ce que ça changerait de les voir, de voir toutes ces autres strates de la sphère économique? Qu'est-ce que ça changerait finalement à la dynamique générale? Pourquoi tu dis on ne les regarde pas, on ne les voit pas? Dans mon parcours, j'ai eu un distributeur, grossiste de produits télécom et grossiste de produits FMCG. Sucre, café, lait, etc. Grossiste, comme grossiste au Bopoukogne. Et puis, je pense que c'est le moment où j'ai le plus appris. Pourquoi? Parce que c'est le moment où j'ai appris qu'au Sénégal, on pouvait lever plusieurs milliards de francs CFA sans signer de papier. Il suffisait d'aller voir quelqu'un qui vous faisait confiance et qui voulait donner. Je suis déjà allé voir quelqu'un qui m'a donné 160 millions en cash parce que je lui avais donné ma parole et qu'il avait confiance en la personne qui m'avait présenté. Parce que j'ai découvert qu'au Sénégal, aujourd'hui, 90% de la consommation de nos ménages était driveée par les boutiques de quartier. Et pas par Internet et pas par Auchan ou bien le modern trade, juste en général. Et puis, j'ai compris pourquoi l'ensemble des structures les plus grandes de notre environnement avaient un pied formel, donc la façade, est un pied informel dans la distribution, dans la relation avec le marché. Aujourd'hui, si on considérait notre pays comme il est vraiment, avec nos relais, et puis notre économie de la distribution comme elle est structurée, nous arriverions à allier tous nos programmes de développement à notre économie réelle. Oui, c'est dire connaître nos réalités mieux, mieux les appréhender. Exactement. Aujourd'hui, je donne un exemple. Tous les programmes de développement, les programmes de financement qui existent au Sénégal ne s'adressent pas à l'entreprise d'un monsieur qui s'appelle Amadou Djalo et qui est distributeur de produits FMCG Jta Rebus. Par contre... Tout à fait. Par contre, Amadou Djalo est le plus gros distributeur de produits FMCG d'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais il est sur aucun radar. Oui. Et il est condamné à un plafond de verre, justement parce qu'on ne le considère pas. Oui. C'est très vrai ce que tu dis. Absolument. Et puis ça, tu peux le retrouver partout, dans toutes les strates, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie et la transformation, que ce soit dans le commerce qui est le moteur de notre économie aujourd'hui, que ce soit dans les services, partout, les informels sont les plus nombreux. Comme on dit, ils sont 97 %, on est 3 %. Et on a l'impression que nous, les 3 %, c'est nous la règle. C'est nous les plus importants. Et finalement, tous les financements sont dédiés, ou en tout cas pour l'essentiel, et pour les gros montants, à ces 3 %-là. J'ai envie de te poser une question là-dessus. Quelque part, est-ce que ça voudrait dire, à ton avis, qu'au lieu d'essayer de pousser cette économie de l'informel à se formaliser, ce qui peut être pour certains une barrière, parce que c'est quand même dans des langues qui sont compliquées, ça demande beaucoup de documents qui ne sont peut-être pas accessibles à certains, est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait développer des mécanismes de financement plus importants que le microcrédit pour ces gros industriels-là, ou ces gros distributeurs-là, qui aujourd'hui, comme tu le dis, sont incontournables dans l'écosystème ? Oui, absolument, absolument. Ce que je pense, en tout cas, ce qu'il y a... Effectivement, nous devons aller... Je ne sais pas comment dire ça. Nous devons aller vers nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas... Et puis c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que nous considérons qu'il y a une scission entre eux et nous, quand nous sommes pareils, tous sénégalais. La même langue, on parle tous le Wolof. On a les mêmes cultures, les mêmes orientations sociales, les mêmes visions des affaires, très souvent. Et en réalité, effectivement, on ne doit pas... Et c'est paradoxal de le dire, on doit retourner vers eux. On doit permettre aux gens de faire leur démarche en Wolof. Ça devrait être possible. On doit permettre aux gens de pouvoir, je ne sais pas moi, emprunter de l'argent en Wolof, aller à la DEPME et faire un dossier en Wolof, aller au bureau de mise à niveau et faire un dossier en Wolof. Aller à la DER et faire un dossier en Wolof. Ou trouver des voies et moyens d'accueillir ces gens. Et de quelque niveau qu'il soit, que ce soit ce qui commence, comme ce qui... comme ce qui sont déjà arrivés, donc voilà, mais au plus haut niveau des affaires. Que ce soit en Wolof ou bien même en arabe. Parce qu'en réalité, la plupart d'entre eux sont éduqués, mais pas en français, ils sont éduqués en arabe. Parce qu'ils sont allés au Dara. Ils ont quand même appris. Oui, on doit se reconnecter à nous-mêmes. Et les plus grandes entreprises de ce pays sont les entreprises qui l'ont compris. Prenons la Sonatel. C'est, somme toute, une entreprise très moderne, très structurée, etc. Elles vendent du crédit téléphonique. 87%, je crois pas me tromper, c'est peut-être un vieux chiffre qui date de quand j'étais encore distributeur telco, mais 87% du chiffre d'affaires d'Orange, donc de la Sonatel, qui est de 1 000 milliards de francs CFA par an, se fait dans la rue, dans les boutiques de quartier, qui n'ont eux pas de NINÉA. Oui. Avec des distributeurs qui n'existent pas. Donc, prenons les grands industriels, patissaires, etc. 100 milliards de chiffre d'affaires par an. Son chiffre d'affaires, il se fait à la boutique du quartier. Oui. Avec les petits distributeurs dans les quartiers. Comment est-ce qu'ils intègrent le petit distributeur qui a son tricycle et qui va livrer 15 boutiques dans la zone ? Comment est-ce qu'ils descendent down there ? Comment est-ce que Dolima vend son produit dans les boutiques du quartier ? Les entreprises qui ont compris qu'elles devaient intégrer notre économie réelle sont celles qui fonctionnent le mieux. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à nos modes de levée de fonds, mais aussi, finalement, à la mentalité que peut-être aussi ces entrepreneurs-là ont ou non pas. Alors, tout à l'heure, tu nous disais, voilà, tu as réussi une fois à lever 160 millions grâce à la parole. Ça, c'est quelque chose qui est très sénégal et c'est très culturel. La valeur de la parole est bien plus importante que celle d'un contrat signé. En tout cas, à la base, traditionnellement. Ensuite, je sais que certaines entreprises, je pense à Wicari, ont à leur tout début, avant même que ça ne soit Wicari, levé des fonds grâce à un système qui est très sénégalais qui est celui de la tontine. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne revient pas à dire qu'au-delà d'aller chercher nos financements dans toutes ces structures qui vont nous demander, nous, d'être extrêmement formalisés, des documents qu'on ne comprend pas et qui sont, encore une fois, peut-être pas accessibles aux distributeurs du quartier, aux distributeurs de la zone, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait aller beaucoup plus vers ces mécanismes de financement traditionnels qui peuvent aussi nous permettre de lever des fonds énormes et qui vont nous permettre de dépasser ce plafond de verre ? Absolument, absolument. Et puis, enfin, j'ai dû lever des fonds sept ou huit fois dans ma vie. Au Sénégal, à l'international, de manière formelle et de manière informelle. donc emprunter de l'argent à des banques, parler à des fonds d'investissement, avoir du love money de la famille, des investisseurs internationaux, donc des entrepreneurs, ou bien un fournisseur qui décide juste de me faire confiance. Pour revenir à ce que tu disais, j'ai un excellent exemple. Quand je suis devenu distributeur, j'avais un fournisseur, je ne vais pas dire son nom, parce que je pense qu'il n'aimerait pas, mais le monsieur, après quelques mois de travail ensemble, où je viens, j'achète du produit et puis je m'en vais, je viens et je lui dis un jour, donc un jeune Baual Baual de 29 ans qui faisait à peu près 500 millions de flux jour dans la distribution. Donc, c'est un monstre, le type. Beaucoup plus jeune que moi, mais sharp, très sharp. Et puis, voilà, et puis je lui dis, le monsieur s'appelle Khadim et je lui dis, Seng Khadim, je peux parler Olof? Oui, bien entendu. Aïe, bismillah. Voilà, et je lui dis, Seng Khadim, mandez, taille, c'est mon réseau, parce qu'à l'époque, madame ravitaillait presque 3000 boutiques par jour. Je dis, Seng Khadim, il y a 3000 boutiques en ligne. Il y a une rupture. C'est ma capacité d'yendre, d'yendre produit. Il y a une rupture, mais il y a une rupture, il y a une rupture par 10. Je dis, Seng Khadim, si je dis, je suis allée à Khadim et je suis allée à Khadim sur la banque. Donc, je dis, c'est que je suis allée à Khadim. Mon père, il m'a donné une garantie, je suis allée à la banque, je suis allée à Khadim. Il y a une grande rupture mais si je n'ai pas un label, je n'ai pas arrangé. J'achetais entre 40 et 50 millions par jour. Je n'ai pas eu à la banque, je dis, si je n'ai pas 100 millions, je n'ai pas arrangé. Si je n'ai pas 50, je n'ai pas 50. Il dit, si je n'ai pas 50 ou 40, je n'ai pas eu à la banque, je n'ai pas eu à 40 millions. Là, il y a des gens. Il dit, si ça n'a pas eu à 40 millions, je n'ai pas eu à 200 millions. 200 millions ? 200 millions. Tu es prêt entre 30 millions parce que tu es à peu près. Quand on signère un contrat, je n'ai pas eu à la banque, je n'ai pas eu à la banque. J'ai eu à la banque, je n'ai pas eu à la banque. Je n'ai pas eu à la banque, je n'ai pas eu de banque. parce qu'il n'y a pas eu, mais c'est pourquoi je n'ai eu à la banque. il n'y a pas d'yeux d'entre vous mais il n'y a jamais mais il n'y a jamais alors il se fait il n'y a jamais d'abord on meidity 200 millions d'entre vous mais en plus on me qui dit à la suite à la suite j'ai vu je suis la suite On a fait ça pendant deux ans. Et ça, c'est une réalité, en fait, du Sénégal qui n'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, prise en compte dans nos systèmes habituels. Non, absolument pas. Effectivement. Et guess what? J'ai construit un agrégateur, donc un produit digital, une startup, sur ce modèle. Et cette startup, cet agrégateur, était approvisionné par ce monsieur. Voilà, mais donc que ce soit pour la fourniture, donc pour mon funding, et puis cet agrégateur offrait aux boutiques de quartier une plateforme qui leur permettait de distribuer un certain nombre de produits depuis une plateforme unique. Et puis, c'est devenu plus tard un wallet pour les boutiqués de quartier où ils pouvaient distribuer un certain nombre de produits digitaux, du crédit, du mobile wallet et du paiement de facture, mais aussi une marketplace où ils pouvaient acheter leur stock. Et je m'approvisionnais chez les distributeurs. C'est un modèle qui est intéressant. Est-ce que quelque part aussi, il n'est pas extrêmement risqué? Et on le voit à plus petite échelle, bien évidemment. Et beaucoup de gens s'essayent justement à travers le crédit de manière un peu informelle, et c'est-à-dire pas auprès des banques, etc. Mais le risque derrière, est-ce qu'il n'est pas juste multiplié par 10 aussi? En réalité, je ne pense pas. Pourquoi? Moi, j'avais un réseau de boutiquiers et je pouvais leur faire crédit. Par exemple, je pouvais faire crédit à 1 000 boutiquiers dans la journée. Il faut comprendre comment notre société, elle est construite. Typiquement, quand je vends à un boutiquier qui vend dans sa caisse, il a une quantité limitée d'argent. Et avec cette quantité limitée d'argent, il doit acheter beaucoup de produits à beaucoup de fournisseurs. Si moi, je veux être son fournisseur digital, il faut que je stique au plus proche de ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, le boutiquier qui s'appelle Ousmane Diallo et son fournisseur qui s'appelle Amadou Bari, quand Amadou Bari vient avec son tricycle, il ne lui demande pas d'argent. Il dépose l'argent. Il dépose les produits et il s'en va. Comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, 100 000 boutiques de quartier au Sénégal fonctionnent à crédit et que personne ne peut leur faire confiance? Je suis sûr que dans le quartier où tu as grandi, le boutiquier qui y était, il y a encore aujourd'hui. Absolument. Il y a encore. Ce monsieur, il ne va pas disparaître avec ton argent. Par contre, on n'a aucun mécanisme pour lui faire crédit à lui. Moi, je faisais crédit à des boutiquiers de quartier et à plusieurs milliers d'entre eux. et aucun d'entre eux. Et puis, ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux qui ont des difficultés. Mais l'environnement des affaires au Sénégal, notamment l'environnement informel, est tellement construit sur des valeurs d'ungor, de wardeg, de benka d'ungaam. Parce qu'en réalité, si tu es connu pour ne pas respecter ta parole, tu ne peux plus faire d'affaires parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole. Donc, en réalité, on arrive très bien à fonctionner. Aujourd'hui, moi, je connais des gens à qui on a livré des dizaines de conteneurs de produits textiles, par exemple, sur la base d'aucun papier et qui ont vendu et qui sont venus payer. Qui sont venus payer. Et puis, on le voit même... Voilà, mais en ce moment, je suis associé, partenaire. Donc, j'ai bien fait d'argent dans une boîte qui s'appelle Cori. qui fait du transfert d'argent international. Et Cori, il marche très bien dans les communautés sénégalaises en Italie et en Espagne. Maudoui a immigré en général. N'éramni dénudiai. On a lancé une société de transfert d'argent et on pensait que chaque mois, les jeunes sénégalais de la diaspora en France allaient envoyer 100, 200, 300 euros à leur famille. Au Sénégal, pour les aider, etc. C'était notre conception du transfert d'argent. Encore une fois, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ceux qui utilisent le plus le transfert d'argent, notre outil, ce ne sont pas les gens qu'on pense aujourd'hui utiliser l'outil. Ce sont d'autres personnes. Ce sont les moudou-moudou. Il n'est pas la vente à la sauvette dans la rue. Tous les jours. En fait, ils envoient la dépense à la famille tous les jours. Ce sont les moudou-moudou. Ils fonctionnent de la même manière que s'ils étaient au Sénégal. Au Sénégal, oui. Ils étaient à Dakar et qu'ils envoyaient de l'argent à quelqu'un dans une autre ville ou dans une autre région. Exactement. Dem-di-ai ambulante ou à tu dirais dépense. Ils la donnent au jour le jour. Ce sont les appels. Bill de Febvre. Bill yonné 15 euros. Etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont très peu bancarisés. Par contre, ils ont tous un compte nickel avec une carte ou bien des cartes prépayées. Et ils utilisent tous ça pour faire des transferts sur la plateforme Cori. Et c'est juste génial. Et tu n'as jamais tu n'as jamais un problème avec eux pour l'âne. Parce que Daira Mourit Benubok là où il y a le compte principal qui transfère l'argent par exemple et qui fait les transferts pour les différentes personnes bien entendu en respectant tous les KYC, etc. Oui. Mais Daira Mourit Benubok n'est pas qui est un compte 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 des noms. Donc finalement c'est ériger toutes ces valeurs qui sont des valeurs traditionnelles et beaucoup de gens disent voilà on est en train de perdre nos valeurs traditionnelles mais des valeurs qui existent en général dans la société qui sont transposées par beaucoup dans le milieu des affaires dans le secteur informel ériger ça beaucoup plus en système et c'est j'ai envie de dire c'est révolutionnaire ce que tu dis parce que finalement ça change toute cette vision du monde de dire non il faut aller vers le formel il faut arrêter de faire les choses comme on fait dans l'informel pour changer de système et adopter même des systèmes qui en réalité viennent d'ailleurs c'est plutôt de dire non comment est-ce qu'on prend ce qui existe chez nous ce qu'on fait chez nous pour ériger ça en système et que ça devienne la norme parce que ça marche en réalité et c'est pour ça que l'informel est aussi fort absolument et il faut surtout trouver le bon équilibre ça ne veut pas dire que je ne parle pas à des banques de temps en temps elles sont la meilleure solution ça ne veut pas dire que je ne parle pas à des fonds d'investissement ma dernière entité qui s'appelle Marain de Mort dans la construction aujourd'hui j'ai un partenaire métier donc un investisseur nigérien qui désirait s'installer au Sénégal dans la construction et avec qui on a lancé cette entité ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses by the book mais ça veut simplement dire qu'il faut comprendre notre environnement comme il est réellement et l'intégrer dans sa totalité pas y être en partie en partie l'ensemble des dynamiques sont bonnes il ne faut pas il ne faut pas présager que certaines ne sont pas viables ou ne sont pas acceptables surtout que l'expérience prouve le contraire ah oui non en tout cas moi mes plus belles expériences c'est j'ai gagné le plus d'argent dans l'informel enfin pas dans l'informel avec l'informel avec l'informel Malik parlons justement maintenant de cet autre secteur en parlant des start-up parlons des modes de financement dont on parle le plus aujourd'hui le crowdfunding ou encore commençons par les business angels alors je sais que l'écosystème start-up ils disent toujours voilà au Sénégal il n'y a pas assez de business angels et pourtant il y a de l'argent les gens qui ont de l'argent ils vont l'investir plutôt dans les affaires sociales dans les affaires culturelles ou religieuses et pas assez dans les entreprises qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai on n'a pas assez d'investisseurs on n'a pas assez d'investisseurs et contrairement à ce qu'on pense on n'a pas assez d'argent ou bien on a ou bien l'argent qu'on a ou en tout cas l'argent qui est disponible dans notre environnement ne se voit pas comme de l'argent à être investi dans l'écosystème technologique Et à ton avis à quoi c'est dû ? Je je pense à plusieurs choses la première c'est parce que nos entrepreneurs nous-mêmes n'arrivons pas à expliquer à des à des investisseurs en quoi est-ce que leur argent serait plus ce serait mieux utilisé et plus efficient pour eux avant de l'être pour nous pour eux déjà dans nos entités technologiques que voilà mais que dans un immeuble par exemple c'est très difficile à expliquer c'est parce que la technologie c'est encore trop nouveau peut-être pour ces personnes-là ou que c'est une génération différente pourtant pas tant que ça elles le comprennent quand on arrive à leur montrer tout à l'heure je vous parlais d'un qui s'appelle qui m'avait prêté de l'argent à différents moments cette personne quand elle a vu la plateforme que je réalisais c'est la première à m'avoir dit ouais aujourd'hui il a effectivement investi pas dans la mienne il a investi dans une start-up et il a développé une des premières plateformes de distribution de produits telco et mobile monnaie digitalisés par contre toujours avec ses voies et méthodes bahol bahol personne ne le connait mais il y est allé par contre il y a vu son intérêt il a compris quel était l'intérêt d'y aller on voit de plus en plus des personnes qui ont de l'argent regarder notre environnement et regarder notre écosystème en fait ce qu'on comprend de mieux en mieux c'est qu'ils investissent quand ils comprennent mais ils comprennent uniquement quand c'est leur métier aller chercher un professionnel de l'assurance et vouloir le faire investir dans une plateforme d'agrégation ça n'a aucun sens mais vouloir le faire investir dans une plateforme de e-assurance donc InsurTech ça fait parfaitement sens parce que c'est le progrès de son business excuse-moi Malik est-ce que quelque part justement c'est pas ça la limite parce que quand on regarde d'autres environnements je vais parler des Etats-Unis par exemple certaines personnes se positionnent en business angels en investisseurs en ne réfléchissant pas forcément à des domaines qu'ils comprennent ou oui peut-être des domaines qu'ils aiment en particulier mais en se disant juste ok je suis ouvert à tout j'entends les opportunités et je vois quelles sont les opportunités de croissance de telle entreprise même quand c'est pas mon domaine est-ce que justement c'est pas une limite si aujourd'hui au Sénégal les gens qui sont prêts à mettre des billes il faut forcément qu'ils comprennent parce que c'est en relation avec leur domaine absolument je pense que c'est une limite effectivement mais je pense que c'est pas près de changer parce que on n'a pas une culture d'investir dans des choses qu'on ne connait pas c'est trop risqué on n'en maîtrise pas le risque et puis c'est dû aussi à la nature de nos hommes d'affaires à la nature des personnes qui sont riches chez nous on est dans un environnement où peut-être la personne la plus riche du Sénégal a un patrimoine estimé à 300 millions de dollars la personne la plus riche du Sénégal c'est absolument rien on n'a pas beaucoup de riches et on n'a pas beaucoup de riches en cash parce qu'on n'a pas beaucoup de riches en cash les gens peuvent avoir du patrimoine immobilier par exemple exactement en actions en portefeuille en valeur d'entreprise mais on n'a pas beaucoup de gens je ne sais pas il faut compter le nombre de personnes qui au Sénégal peuvent vous donner un milliard en liquide en liquide sur une longue durée il faut aussi se rappeler que l'investissement c'est de l'argent long c'est-à-dire le développement d'une start-up investir dans une start-up ce n'est pas investir pour deux mois ou trois mois ni un jour ni pour une semaine si j'ai besoin de 500 millions pour trois jours acheter un produit le revendre et puis le refaire sortir c'est facile de trouver l'argent si j'ai besoin de 500 millions dont personne n'a besoin pour les cinq prochaines années c'est une autre histoire c'est clair tellement riche parce qu'on ne compte plus le nombre de milliardaires en dollars à tel point qu'il y a un quartier qui est dédié aux milliardaires en dollars et puis voilà et puis des milliardaires et puis des milliardaires et des milliardaires en dollars il n'y en a pas en Afrique francophone il n'y en a pas ça veut dire que des gens qui ont la surface financière et la liquidité pour injecter du cash dans des entités pour cinq ans il n'y en a pas des masses enfin j'en connais pas beaucoup j'en connais pas beaucoup j'en connais pas beaucoup ça change tout absolument c'est une question de culture c'est une question aussi comme tu disais de surface financière et ça c'est bien d'avoir l'oeil dessus ça permet justement d'éviter de s'attarder sur des choses qui en réalité c'est juste parce que ce n'est pas encore possible mais parlons de crowdfunding aujourd'hui on en parle de plus en plus ici ça fait déjà plusieurs années qu'en Occident ça se développe et il y a un nouveau modèle de crowdfunding dont on parle qui a démarré aux Etats-Unis même pas encore en Europe c'est celui où on lève de l'argent avec le public mais en fait on échange de parts dans la société donc ok je fais un crowdfunding mais en réalité vous tous vous avez une part même si elle est infime de ma société au Sénégal on a encore du mal sauf pour les causes sociales où il y a quelqu'un qui est malade on a encore du mal à faire du crowdfunding monsieur et madame tout le monde mettre son petit 10 000 son petit 100 000 son petit 500 000 à ton avis à quoi c'est dû et comment est-ce que tu vois l'évolution de ce mode de financement au Sénégal ? Je pense qu'il y a quelque chose à faire je ne sais pas exactement comment je dois avouer que je n'en ai pas une grande expérience même si j'ai vu une expérience où ça a très bien marché c'est celle de Baïsédo Baïsédo où ça marche très bien Baïsédo oui et puis d'autres expériences où ça marche bien c'est les industries culturelles et les industries créatives qui arrivent à qui arrivent à engager du public mais en réalité encore une fois c'est une problématique de enfin dans mon entendement c'est pas forcément vrai mais à mon sens c'est une problématique de capacité de nos entités à nous adresser au marché de manière efficiente et performante quand on regarde j'aime souvent prendre pour exemple les artistes les artistes américains oui il y a quelque chose qui me choque c'est comment est-ce qu'ils arrivent à tout ce qu'ils font arriver à engager le public arriver à faire en sorte que le public achète arriver à obtenir le bon niveau d'investissement arriver à obtenir le bon niveau de marketing arriver à obtenir la bonne distribution de leurs produits etc et puis j'ai remarqué je t'en regarde dans ça que les gens font souvent des production deals sur des marketing deals sur des distribution deals et que les différents niveaux et c'est le rôle des labels et des écosystèmes culturels dans la musique dans le cinéma dans le stand-up chez les comiques chaque partie est parfaitement gérée ce qu'on va pas avoir nous c'est j'ai vu des entités faire du crowdfunding mais la première barrière qu'ils vont avoir c'est l'écho que leur campagne va avoir qui va avoir combien de centaines de milliers ou bien de millions de personnes vont entendre parler de de leur initiative de la levée de fonds comment est-ce que la stratégie like le marketing deal comment est-ce que la stratégie pour attirer les gens et attirer leur argent est gérée comment est-ce que cette stratégie est financée et il faut pas oublier une chose ce qui marche le mieux en termes de crowdfunding ce sont des crowdfunding qui ont une base de financement ça a l'air absurde c'est vrai mais il faut pouvoir tout demander il y a un minimum exactement et en plus il faut investir pour pouvoir toucher toutes ces personnes exactement donc je pense j'ai l'impression que c'est une problématique d'approche que c'est une problématique de compréhension de la manière de le faire ou de capacité de la manière de le faire correctement et puis et puis justement d'avoir une stratégie marketing qui adresse parfaitement les gens qu'on veut qu'on veut qu'on veut toucher mais est-ce que quelque part on n'a pas les mêmes moyens aujourd'hui à notre disposition à savoir les réseaux sociaux quand on voit les gens essayer de lever des fonds peut-être sauf parce que voilà il y a eu une approche assez personnelle aussi je pense pour cette entité là mais pour les autres c'est de dire ok comme les gens ils font il y a une plateforme de crowdfunding qui est là je mets un beau texte je mets des images je donne quelque chose en retour et j'essaie de sensibiliser les gens en leur disant voilà ce que je veux faire voilà comment ça risque de changer la vie des gens c'est les mêmes outils qui sont utilisés est-ce que à ton avis ça veut dire qu'on utilise moins bien ces outils-là ou est-ce que notre public est juste moins réceptif parce que moi j'ai plutôt cet avis-là le public est un peu moins réceptif à certaines choses parce que c'est pas encore ancré dans nos réalités et qu'on a encore pardon des problèmes day to day des problèmes de vie basiques à régler effectivement les Sénégalais sont on est le 23ème pays le plus pauvre du monde donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes et qui pensent pas investir mais je pense quand même qu'il y a un petit effort à faire du côté des entrepreneurs pour mieux parler donner plus d'écho mieux présenter les choses mieux présenter le retour sur investissement mieux peut-être adresser comment je peux appeler ça peut-être adresser peut-être adresser un public plus large ouais et puis peut-être financer un peu plus nos campagnes de qui est nos campagnes de crowdfunding trouver de l'argent pour faire la campagne pour trouver de l'argent mais c'est essentiel ouais c'est essentiel la la chose la chose que j'ai apprise et qui est fondamentale c'est que pour lever des fonds il faut il faut un peu d'argent à minima à minima pour se dégager de son day-to-day et pouvoir recruter quelqu'un qui s'occupe du day-to-day de votre entreprise pendant que vous relevez de l'argent tout ça fait une autre question Malik est-ce que quelque part tu me diras c'est assez contradictoire avec tout ce qu'on a dit dans cette émission mais est-ce que quelque part on n'a pas peur de l'entrepreneuriat au Sénégal et là je veux dire l'entrepreneuriat qui va au-delà de celui de la survie de celui du ok celui du commerçant j'ai envie de dire j'investis tant je gagne tant voilà mon bénéfice ok on est tous entrepreneurs mais ça règle mes problèmes de tous les jours est-ce que quelque part on arrive à se projeter avec l'entrepreneur qui dit voilà aujourd'hui on n'aura rien mais dans 5 ans ou dans 10 ans voilà comment on va se positionner c'est peut-être aussi ça que les startups font et pour ça il y a une distance avec le reste de la population mais moi j'ai l'impression quand même quand il s'agit d'aller lever du love money donc de l'argent de la famille les gens ont tendance à dire ah mais est-ce que tu vois pas trop grand ah mais ton projet est-ce que tu penses vraiment que et ils ont beaucoup de mal à dire ok vas-y ils ont tendance à nous pousser vers la sécurité d'un emploi de salarié et pour moi ça c'est un peu aussi une crainte générale de l'entrepreneuriat en tout cas dans son sens 2.0 voire 3.0 et qui aujourd'hui limite nos capacités à lever des fonds qu'est-ce que tu en penses ? on a une barrière sociale on nous pousse plus à aller vers un emploi et on vous poussera à aller vers l'emploi à chaque fois qu'on a un peu de difficultés à chaque fois que c'est un peu dur par contre c'est vrai qu'au Sénégal il est très difficile de dire je rentre dans une entité qui ne génère pas de revenus pour les 5 prochaines années c'est quasiment impossible on n'a pas d'argent aussi long c'est-à-dire on n'a pas d'épargne aussi longue il y a très peu de gens en tout cas qui ont la capacité de vous dire je peux investir assez pour que vous dévoluiez un business pendant 5 ans sans aucun revenu surtout que vous devez en vivre nos boîtes sont sous-capitalisées mais pas particulièrement comment je peux dire ça pas particulièrement pas particulièrement équilibrées financièrement on fait tous des gros sacrifices sur nos salaires nos revenus nos vues de tous les jours etc et puis il faut à minima faire bouillir la marmite donc il ne s'agit pas d'être rentable mais au moins générer de quoi vivre et de faire vivre c'est toujours très difficile de faire financer une entreprise au-delà d'un an de cash burn l'investissement plus le fonds de roulement au-delà d'un an c'est toujours très difficile j'ai écouté hier un podcast d'ailleurs que j'adore qui parle de marketing et de growth dans lequel on a invité un révolutionnaire moi je pense que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut le nommer c'est une entreprise qui s'appelle Feed et qui fait aujourd'hui des aliments différemment c'est-à-dire il dit vous n'avez pas le temps de cuisiner vous êtes on the go mais en même temps vous voulez manger équilibré votre santé est en jeu vous ne voulez pas manger fast-food tous les jours maintenant on vous met tous les nutriments dont vous avez besoin dans des bars dans ceci dans cela ça correspond à des repas et vous n'avez plus besoin de réfléchir maintenant vous pouvez manger ça entre deux rendez-vous basically c'est ça le pitch et c'est l'entreprise Malik qui a levé dans les apparemment dans les 5 dernières années le plus d'argent 40 millions d'euros en France en termes en tout cas en tant que start-up alors que pendant toutes ces années ils étaient à perte jusqu'en 2020 ils étaient à perte et je me suis dit mais c'est quand même énorme juste deux mois avant la COVID ils venaient de faire leur dernière levée de fonds et il dit on était à perte on continue à être à perte on voyait la COVID arriver on a réussi à lever de l'argent et aujourd'hui on est à 40 millions d'euros d'argent de levée et on va seulement commencer à faire des chiffres positifs dans 2-3 ans je me suis dit mais ça c'est impossible au Sénégal c'est là qu'est la limite c'est là que se trouve la limite de nos investisseurs il y a un ce qu'il y a un investisseur qui a dit à mon frère qui dirige la start-up Cori you want to lose money until series D ce qui veut dire ce qui veut dire que vous voulez perdre l'argent jusqu'à la série D la série D c'est la 6ème levée peut-être ou la 5ème levée donc d'abord on a le love money ensuite on a le seed ensuite on a une série A une série B une série C et une série D c'est des levées de fonds équivalents à ce que par exemple ou voilà c'est peut-être même la cession de la boîte à 500 millions de dollars c'est des levées de fonds à 9 chiffres en dollars ok et puis le gars lui dit tu veux perdre de l'argent jusqu'à ta série D and that's the only way the only way you will be a billionaire you will be a billion dollar company basically en perdant de l'argent pendant toutes ces levées de fonds c'est le seul moyen de t'enrichir ensuite et qu'est-ce qui explique cette vision cette affirmation parce qu'en réalité ce que les gens suggèrent c'est de dépenser tellement d'argent dans son produit dans son équipe dans la compréhension de son marché dans son marketing pour faire aimer sa marque qu'après avoir levé 50 000 euros et les avoir entièrement dépensés après avoir levé 2 ou 3 millions d'euros et les avoir entièrement dépensés après avoir levé 50 000 euros 500 000 euros 2 ou 3 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés après avoir levé 50 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés et seulement une fois après avoir levé 100 millions d'euros et les avoir entièrement brûlés on devient une entreprise de taille de taille et d'aspect du point de vue marketing du point de vue produit du point de vue équipe du point de vue financier et du point de vue des fonctions principales et des fonctions support qui est incontournable tant que nos investisseurs joueront petit bras tant qu'on n'investira pas autant d'argent dans nos start-up on n'arrivera pas ça ne ment pas j'ai un exemple je ne sais pas si l'entrepreneur voudrait que je le donne mais il y a un entrepreneur sénégalais qui fait de la pub dans des bus sur des écrans et il a levé 300 millions à peu près après 4 ans de vie etc et il y a le même entrepreneur qui fait la même chose une entreprise avec la même marque dans des taxis à New York la publicité des écrans avec la publicité dessus et les entreprises achètent de la publicité sur ses écrans donc pour les passagers il a levé 25 millions de dollars avec un powerpoint la différence est grande et je ne convertis même pas en franc CFA la même entreprise le même nom le même produit sauf que celle qui est au Sénégal existait déjà depuis 4 ans et faisait 100 millions de chiffres d'affaires par an et l'autre n'existait même pas encore ou n'avait pas démarré un powerpoint un powerpoint on n'a pas d'investisseurs on a des apprentis est-ce que c'est pas aussi parce que le marché n'est pas le même et donc finalement les gens se disent avec 15 millions 16 millions d'habitants dont allez peut-être 2-3 millions peuvent se payer certains de nos produits est-ce que finalement ça vaut la peine est-ce qu'on a vocation en tant que petit pays de 16 millions d'habitants à faire aussi ce type de levée de fonds le type de chiffres qu'on peut faire en Europe en Amérique ou en Asie ou au Nigeria où ils sont près de 300 millions mais on n'est pas un petit pays on est un énorme marché de 350 millions de personnes on est la CEDAO sans aucune barrière douanière sans aucune barrière financière sans aucune barrière enfin barrière financière un peu mais ça se gère sans aucune barrière avec une taxation harmonisée sans aucune barrière chaud déplacement moi je vais au Nigeria avec ma carte d'identité sénégalaise mon partenaire nigérian et moi avons lancé notre entreprise ici chaud sénégal et j'ai des activités chaud nigériale ça n'a aucune pourquoi est-ce qu'on n'y va pas non c'est pas ça je pense que le problème c'est une méconnaissance de nos environnements effectivement mettre des écrans pour faire de la publicité dans des Tata secteur très informalisé du transport en commun au Sénégal ça ou bien en Afrique de l'Ouest les minibus là ou les Ndiagandiai ça semble moins sûr aux gens que de mettre de l'argent dans des bus ou dans des taxis new-yorkais ce qui n'est pas le cas il y a plus de gens qui prennent le bus et qui prennent des Tata et des Ndiagandiai partout ou bien leur équivalent partout en Afrique de l'Ouest 8 pays au Moa au Nigeria et au Ghana que dans tout New York ça veut dire qu'il faut aussi que les entrepreneurs élargissent un peu leur vision et attaquent même des l'entames des marchés plus grands plutôt que d'attaquer des petits marchés absolument mais il faut aussi que les investisseurs ne disent pas parce que le marché du transport est informel et puis que c'est et puis que c'est la GIE Bugsring Touba qui possède le leadership du transport en commun sur Dakar je ne vais pas investir dedans oui non parce que pour en revenir à ce qu'on disait au début c'est nous c'est la réalité de notre économie ce sont ces flux qu'on ne capture pas qu'on ne regarde pas et qu'on ne considère pas donc quand cet entrepreneur dit j'ai un marché de cette taille on lui dit non ton marché en réalité il est petit comme ça mais c'est voilà mais en réalité on ne vient de lui parler que du marché qui est capturé celui peut-être des bus Dakar et celui du reste celui du reste qui transporte toutes ces personnes tous les jours on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas ça existe absolument et puis on ne peut pas construire sans parce qu'à partir de ce moment-là effectivement aucun de nos marchés n'est intéressant à répéter cette chose plusieurs fois dans sa carrière musicale l'a très bien aussi réussi quand il a fait Vitamin Water qui est ou ou donc ils sont allés signer un production deal avec une super boîte de production donc une usine qui fait de l'eau ou donc ils sont allés signer un contrat de marketing avec des télés et puis des sponsors et un truc de fou ou donc ils sont allés apporter le financement de la même manière que s'ils finançaient un album de musique et puis ils l'ont distribué de la même manière encore une fois ils sont allés chercher un contrat de distribution avec tous les supermarchés tous les etc de la même manière que s'ils allaient en fait toutes les plateformes de streaming aujourd'hui tout ce que je fais est breakdown de cette manière tout ce que je fais et penser de cette manière et parce que je pense que les artistes s'y arrivent énormément et qu'ils arrivent à engager les gens les artistes et les écoles les écoles de la Ivy League font la même chose aujourd'hui tout le monde veut aller à Harvard ou tout le monde veut que son enfant aille à Harvard la plupart d'entre nous ne connaissons personne qui est sorti de Harvard nous n'y sommes jamais allés ne connaissons pas de professeurs ou n'avons aucune vue sur les programmes la seule raison pour laquelle nous pensons que c'est quelque chose de bien c'est parce qu'ils nous ont dit que c'était bien il faut arriver à faire la même chose avec nos affaires c'est une très belle c'est une très belle conclusion et j'invite tout le monde à les regarder Dream Champs ça peut aussi donner des astuces à chacun d'entre nous dans sa manière de conduire ses affaires Malik ça a été un plaisir de t'avoir dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs je suis sûre qu'on aura à faire un autre épisode ensemble j'en suis sûre merci pour le temps et puis encore une fois bonne chance dans tes affaires je dis merci merci beaucoup de m'avoir invité merci de m'avoir donné la parole j'ai de la chance de pouvoir faire ce que je veux et d'avoir le droit de me casser la figure vraiment c'est une bénédiction et il faut il faut la mettre à contribution et c'est ce que tu fais en t'associant à plusieurs start-up pour d'autres personnes parce que créer des entreprises c'est contribuer à l'emploi et à donner des chances à beaucoup de gens merci Malik merci à toi c'est avec plaisir merci à tous les auditeurs d'avoir suivi l'émission Cauchemar d'entrepreneurs vous le savez vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Cauchemar d'entrepreneurs l'émission c'est ce qu'il faut taper pour nous retrouver il y a également le groupe de support SOS entrepreneur pour poser toutes vos questions et enfin écoutez-nous en podcast sur vos applications préférées Apple Podcast Pocket Cast ou encore Google Podcast à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada